Mes amis, je suis très très désolé de dire ça, mais il y a des universités qui ne plaignent pas le temps d'étudier vos dossiers. I am sorry to say that, manik je golo. Mais dégueulasse, c'est la vérité. Les gars, comment c'est possible, tu passes l'entretien il y a 48 heures et t'envoies ton dossier. Non, je ne sais même pas si le dossier il est envoyé, mais non, t'en refus. Comme quoi que, voilà, t'as pas le niveau, ou bien ton profil est incohérent, ton projet professionnel n'est pas adapté, nanana, nanana. Comment c'est possible, en 48 heures, on est des gens qui passent des mois à faire un dossier, et toi en 48 heures, voilà, tu sais que l'étudiant n'est pas motivé, tu sais que l'étudiant n'a pas un projet cohérent, nanana, nanana. Non, il y en a qui vont me dire, oui, c'est parce que l'entretien pédagogique ne s'est pas bien passé. Mais les gars, quand on est à l'issement, t'envoies un refus, avec leur texte là, comme au roman, ça veut dire que t'as passé l'entretien, et en 48 heures, ton dossier a été envoyé, ils ont reçu le dossier, en 48 heures, ils ont étudié le dossier, tout ce que t'as mis sur ton compte. Mais les gars, sérieusement, en 48 heures, c'est pas possible. C'est pas possible, désolé, ça veut dire qu'il y a une couille quelque part. Moi, je peux pas comprendre ça. En fait, pour moi, c'est comme s'il y avait des refus qui étaient déjà programmés en avance. Voilà, l'université, avant même que tu postules, on sait déjà qu'on va te refuser. En fait, c'est comme ça que je vois les choses. Attention à ce que je suis en train de dire là, ça ne concerne pas toutes les universités, on m'envoie beaucoup de captures d'écran. Voilà, et aussi, avec mon équipe, il y a beaucoup d'étudiants, le dossier a été très bien fait. Mais il y a une université en particulier, il y a un établissement en particulier, qui envoie des refus. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est des refus qui sont programmés. En fait, c'est comme des refus. Voilà, nous, on s'en fout de ton dossier, on n'a pas envie de t'accepter. Voilà quoi, débrouille-toi ailleurs. Voilà, moi, je suis en train de faire cette vidéo-là au début du mois de janvier. Et je ne trouve pas normal qu'en ce mois de janvier, et depuis le mois de décembre, qu'il y ait une université en particulier qui a déjà donné beaucoup de réponses. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Tu sais, nous, quand on faisait nos démarches de campus vers 2018-2019, nous, en fait, quand tu fais ton dossier, et que le dossier finit vers février-mars, en fait, tu vas attendre longtemps. Et vraiment longtemps, ça peut être vers le mois de juin, tu auras une réponse parfois. Dans tes 7 choix, tu auras ta première réponse vers la fin du mois de mai. Et là, vraiment, t'attends. En fait, tu finis ton dossier, tu oublies complètement le dossier parce que tu sais que les universités ne vont pas te répondre maintenant. Tu vas te concentrer dans tes études. Mais là, quand je vois qu'un étudiant qui passe l'entretien au mois de décembre, et même pas la fin du mois de décembre, il y a déjà une université qui se presse à t'envoyer une réponse. Il y en a qui vont me dire, non, moi, c'est accepté. Non, les gars, si on compare les étudiants qui ont reçu une acceptation au mois de décembre ou au mois de janvier, comparer ça à tous ces refils-là, moi, je peux me dire la vérité, moi, c'est YouTuber, et ce n'est pas que moi. Moi, je reçois beaucoup de captures d'écran. Et je vous garantis que dans toutes les captures d'écran que j'ai reçues, il y a presque 1% d'acceptation. Et tout le reste-là, c'est des refils. Moi, les gars, je ne peux pas comprendre pourquoi vous êtes pressé d'avoir des réponses maintenant. Parce que je vous dis la vérité, et je pense que c'est le cas pour tous les YouTubers que vous regardez, la vraie, vraie vérité, c'est que la majorité des réponses, au mois de décembre, c'est des refils. Désolé, je sais qu'il y a des gens qui sont acceptés, je suis des captifs d'écran, mais c'est tout le temps des refils, les gars. Quelqu'un, il y a un étudiant en particulier qui a passé l'entretien au mois de décembre, tu vois. Donc là, moi, je lui ai dit, maintenant, tu peux oublier ton dossier, concentre-toi à la fac, parce que les réponses, mon gars, tu n'auras pas ça maintenant. Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a même pas fini de souhaiter à ses potes, bonne année à tous, 2024. Non, il a déjà reçu, on refit début janvier 2024. Donc là, mon gars, l'année ne commence pas bien, quoi. Donc les gars, attention, j'ai oublié de le rappeler, mais c'est toujours possible d'envoyer de l'argent avec l'application SandWave, en fait. Si vous êtes en France, je ne sais pas moi, envoyez de l'argent à la famille. Et si vous êtes en Afrique, au Mali, je ne sais pas moi, n'hésitez pas d'en parler à vos connaissances qui sont en France. Dites-le que c'est possible d'envoyer de l'argent au Mali, par exemple, au Maroc, au Congo, et tout ça de façon rapide, efficace et sans frais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un code promo L-Ibra. Tu télécharges l'application chez Play Store ou Apple Store. Tu crées ton compte, eh bien, tu vas sur la partie code promo, tu mets L-Ibra et là, tu auras 10 euros offerts. C'est incroyable. Avec SandWave, on est plus proche de la famille, peu importe la distance. Et on fait tout le temps plaisir à la famille. Bon, les gars, avant de vous dire ce qu'est l'université, je suis en train de parler dans cette vidéo-là. N'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit aussi, voilà, je parle beaucoup. Il faut s'abonner, c'est important. Il faut s'abonner, malheureusement, je regarde tout le temps les statistiques de mes vidéos. Mais ceux qui consomment le plus mes vidéos ne sont pas abonnés. Et ça, c'est une chose qui me fait très, 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 très mal. Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'on dit aux Africains. Voilà, ils profitent des gens, ils profitent de mes vidéos. Et c'est la réalité, je le vois. Mais ils ne sont pas abonnés. Voilà, c'est incroyable quand même. Donc, abonne-toi, like cette vidéo-là. Et en plus, c'est gratuit. Voilà. Donc, les gars, attention, je suis en train de parler de quel univers est. Attention, n'hésitez pas de regarder sur ma chaîne YouTube dans la partie communauté. Parce que je fais beaucoup de sondages. Ça te permet, en fonction des réponses des étudiants, de voir quel univers est beaucoup refusé pour l'instant. Et quel univers est en train de beaucoup accepter. Donc, moi, cette vidéo-là, je ne me suis pas basé sur ce sondage-là. Là, je me base sur des captures d'écran qu'on m'a envoyé sur Instagram ou sur WhatsApp ou même dans les commentaires utiles. Et c'est quel univers ? Attention, pourtant, c'est une université que j'aime bien, que j'admire. Eh bien, les gars, c'est une université de Tours. Oui, T-O-N-R-S. Attention, tu vas me dire, pour toi, ils m'ont accepté. Ils t'ont accepté. Mais est-ce que, comparé à toutes les personnes qui postulent à l'université de Tours, est-ce que toi, tu représentes quelque chose ? Tu ne représentes rien ni tout. Donc, les gars, attention. L'université de Tours, bizarrement, ils sont pressés, cette année, d'envoyer des réponses. Et quand je dis envoyer des réponses, la plupart, c'est des refus. Donc, s'il vous plaît, l'université de Tours, si vous voyez cette vidéo-là, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous aime bien. Mais quand vous recevez un dossier d'un étudiant qui a passé des mois à préparer son dossier et surtout qui a pris sa bourse ou bien qui a emprunté de l'argent à son oncle ou bien à sa mère qui sont déjà en galère et payer des frais de dossier comme ça, son dossier a envoyé la passe de l'entreprise, s'il vous plaît. Même si son refus, s'il vous plaît, n'envoyez pas ça maintenant parce que ça dégoûte la personne. Gardez le refus là, s'il vous plaît, même si c'est au mois de février. Donnez le temps à l'étudiant de penser que, voilà, vous avez pris le temps d'étudier son dossier. Mais l'entretien, hier, il y a 24 heures ou 48 heures d'envoi l'étudiant en refus. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Il va soupçonner une magouille. Il va dire que non, eux-là, ils ne nous respectent pas. Ils nous font dépenser de l'argent et ils nous envoient en refus alors que le dossier n'a même pas été étudié. Et c'est la réalité, les gars. Prenez le temps d'étudier le dossier des ans. Moi, je vous dis la vérité. Il n'y a pas un étudiant, en tout cas sur cette chaîne YouTube-là, qui n'est pas motivé. C'est impossible. Après, l'étudiant peut se tromper dans ses motivations ou bien en définissant son projet. Mais en réalité, toutes les personnes qui me regardent, en tout cas, ils savent ce qu'ils veulent, en fait. Et tout ce qu'ils veulent, c'est de continuer leurs études en France. Et ils sont vraiment motivés. Ça, je vous le garantis. Tu sais, il y a une chose en particulier qui m'a beaucoup énervé concernant ces réponses des universités. En fait, c'est une chose. En fait, comment ils font ? Moi, je comprends les universités parce que, malheureusement, on ne peut pas accepter tout le monde. Et ça, c'est la réalité. On ne peut pas accepter Moussa, accepter Pate, Demba, Ibrahima, Omar, Sisoko. C'est impossible, ça. Mais attention, il y a une technique qu'on a mis en place, surtout à l'université de Tours. Désolé, à l'université de Tours, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour vous. Voilà, c'est désolé. Et en plus, ils n'arrêtent même pas loin de Tours. Donc, il y a moyen qu'on se voit, quoi, pour arranger tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? OK, il y a Mustafa qui postule à l'université de Tours. Là, c'est un exemple. Donc, OK, nous, on ne peut pas accepter. On ne veut pas l'accepter. Qu'est-ce qu'on va faire ? OK, refus. Profil inadapté ou bien niveau inadapté. Ça veut dire que toi, actuellement, tu es en L3. Tu as postulé en L2 parce que tu sais comment sont les universités françaises. Tu sais que pour être accepté en L3, c'est compliqué. Donc, tu te dis, OK, comme j'ai le droit de postulé en L2, je vais rétrograder en L2. OK, donc dossier à envoyer. Comme ça, tu es sûr à 100% que tu n'auras pas le niveau insuffisant. Mais qu'est-ce qu'ils font ? OK, refus ton projet inadapté, ton profil inadapté. Alors que ce qui me fait mal, c'est qu'eux-mêmes qui disent ça, que tu aurais dit postuler en L3. Quand tu postules en L3, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Non, votre niveau est insuffisant. C'est quoi ça ? Quand tu postules en L2, non, tu aurais dit postuler en L3. Quand tu postules en L3, non, ton niveau est insuffisant. Mais qu'est-ce que vous voulez au final ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît ? Je ne comprends pas, en fait. Donc, à tous les universités qui regardent mes vidéos, voilà, il y a moyen de sens qu'une université tombe sur mes vidéos, mais s'il vous plaît, les étudiants galèrent beaucoup en Afrique. Oui, en Afrique, parce que tout ce qu'ils font comme essence, ils sont la plupart en Afrique. Il y en a quelques-uns qui sont en Asie, ou bien dans d'autres pays, au Liban, c'est pas moi. Mais les gars, sérieusement, c'est compliqué. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir de l'argent au Liban, ou bien dans d'autres pays arabes saoudis. Mais en Afrique, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Moi, je prends mon exemple. Moi, j'avais galéré à avoir 50 000 de faits de dossier à l'époque, ou bien 75 000. Même ma bourse, moi, ma bourse au Sénégal, c'était quoi ? 18 000 francs CFA. Et 18 000 fois 3 ou fois 4 pour avoir 75 000. Donc, les gars, attention. Quand l'étudiant prend son argent, prend son temps, pendant une année entière, à faire son dossier, s'il vous plaît, le minimum, quand il passe l'entention, ne lui a envoyé pas un refus au bout de 48 heures. C'est pas sérieux, quoi. Voilà. Donc, le minimum, c'est que son dossier soit envoyé aux établissements qu'il a choisis. OK. Donc là, le minimum aussi, c'est que l'établissement reçoit le dossier. Et là, OK, on envoie un message à l'étudiant, ce qu'on appelle l'acquisition de réception. Voilà, monsieur Sisoko, on a bien reçu ton dossier. On va prendre notre temps pour l'étudier. Voilà. Donc ça, l'étudiant est raché. Moi, je vous dis la vérité. Ce message que les étudiants de ces néglises-là, c'est un message très, très important que les étudiants ont envie de voir l'acquisition de réception. Comme ça, ils sont rassurés. Ils savent que le dossier est bien arrivé. Et malheureusement, beaucoup d'établissements s'en foutent. Non, on ne voit pas ce message-là. Et en plus, s'il vous plaît, quand vous envoyez un motif de refus à ces étudiants, soyez beaucoup plus clair. Voilà. Soyez beaucoup plus clair parce qu'il y a certains motifs. On n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire. Et ce qui fait mal, c'est que parfois, on sait qu'on a le niveau et on n'a pas été accepté. Quelles sont les conditions pour être accepté finalement ? Je ne comprends pas. Franchement, l'université de Tours, voilà. Vous avez le temps de vous rattraper. Donc, je compte sur vous. Et ce n'est pas que l'université de Tours. Il y aura une vidéo qui va arriver où là, je vais parler de beaucoup d'universités parce que, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il y a beaucoup de refus. Mais il y a des acceptations. Même l'université de Tours, là, ils ont accepté quelques étudiants. Mais là, ils sont pressés d'envoyer des refus. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des universités. Il y a des étudiants. Leur dossier a été envoyé depuis novembre. Ils ont passé l'entretien depuis novembre. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces universités-là n'ont pas commencé à répondre ou certaines formations n'ont pas donné de réponse. Ça existe. Mais il y a quelques universités. Voilà. On s'en fout. On envoie des réponses. Nan, 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 nan. Pourquoi vous êtes pressés comme ça? Est-ce que c'est une course? Non, ce n'est pas une course. Donc, calmez-vous. Mon ami, dis-moi en commentaire de façon détaillée parmi ces sept soirs. Est-ce que tu as une acceptation? Est-ce qu'il y a l'université, là, qui t'a refusé? Donc, écris ça en commentaire. C'est très important. Pas que pour moi, mais surtout pour tes camarades étudiants qui vont lire mes commentaires parce qu'ils ont envie de savoir est-ce que mon ami qui a postulé dans la même université que moi a été refusé à accepter. Mais attention, ça ne veut rien dire. Ton ami, Pendangyaï, a été refusé par Tours. Voilà, toi, Mohamed Mbiyaï, tu peux être accepté par l'université de Tours. Donc, mon gars, regarde cette vidéo, là. C'est une playlist où il y a tout ce qu'il faut savoir sur les réponses des universités sur Campecense. Et moi, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada